Les saisonniers des stations de ski sont en colère et ils le font savoir. Ils étaient de sang ce matin à distribuer des tracts aux vacanciers sur la route des Arcs et de Val-Torens. Ils dénoncent les nouvelles règles de l'assurance chômage qui les oblige à travailler plus longtemps avant d'être indemnisés. Pascal Claverie, pisteur secouriste aux Deux-Alpes et délégué force ouvrière, explique les raisons du mouvement. C'est même pas que c'est très important, c'est que c'est vital. Et on parle juste de venir avec des indemnisations qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, le seuil de pauvreté permet à peine de survivre en France. Et nous, on est dans des endroits où la vie est encore très chère, puisque ce sont des endroits touristiques. Qu'allons-nous devenir ? On est déterminés vraiment absolument à préserver notre mode de vie. Il faut savoir que dans la société, c'est un contrat sur huit, est un contrat saisonnier en France. Et nous représentons 7,3% du PIB, de la richesse nationale française. Donc c'est dommage qu'on ait carrément les oubliés de la réforme. Des propos recueillis par Marion Gauthier pour Europe 1.